Bonjour à toutes, bonjour à tous, Namasté. Je suis Alma, je suis thérapeute holistique, spécialisée dans les régressions karmiques, et je suis flamme jumelle, et je vous accompagne dans votre parcours. Pour une consultation, vous pouvez me contacter à mon adresse mail. Merci ! Alors, bienvenue sur ma chaîne. La spécificité de ma chaîne, c'est de proposer des textes sur l'âme, et aussi des pratiques pour guérir et avancer dans sa relation de flamme jumelle. Il y a plein de chaînes qui proposent des informations sur les flammes jumelles. La mienne propose des informations à partir des textes écrits par des philosophes sur l'âme, et des pratiques pour guérir sa relation de flamme jumelle. Alors, aujourd'hui, je vous propose un texte que j'ai étudié lorsque j'avais 19 ans, donc il y a plus de 25 ans, et c'est un texte de Robert Antelme. Alors, qui est Robert Antelme ? C'était un résistant, c'était l'époux par ailleurs de Marguerite Duras qui a écrit le livre La douleur, tandis qu'elle l'attendait. Il était arrêté, il était en camp de concentration, et il a écrit un témoignage qui s'appelle l'espèce humaine. Et en fait, il réfléchit à ce qu'est l'être humain. Et dans ce texte, où il rend hommage à un camarade de camp de concentration qui s'appelle Jacques, pour moi c'est un texte qui présente la puissance de l'âme dans toute sa splendeur, c'est-à-dire la partie de soi très pure qu'on ne peut pas négocier. Voilà, donc c'est une âme très puissante, celle de Jacques, et je vais vous lire ce texte. Jacques, qui est arrêté depuis 1940, et dont le corps se pourrit de furoncles, et qui n'a jamais dit, et ne dira jamais, j'en ai marre, et qui sait que s'il ne se démerde pas pour manger un peu plus, il va mourir avant la faim, et qui marche déjà comme un fantôme d'eau, et qui effraie même les copains, parce qu'il voit l'image de ce qu'on sera bientôt, et qui n'a jamais voulu et ne voudra jamais faire le moindre trafic avec un capot pour bouffer, et que les capots et les toubibes haïront de plus en plus parce qu'il est de plus en plus maigre et que son sang pourrit, Jacques est ce que dans la religion on appelle un saint. Personne n'avait jamais pensé chez lui qu'il pouvait être un saint. Ce n'est pas un saint qu'on attend, c'est Jacques, le fils et le fiancé. Ils sont innocents, s'il revient, ils auront du respect pour lui, pour ce qu'il a souffert, pour ce que tous ont souffert. Ils vont essayer de le récupérer, d'en faire un mari. Il y a des types qui seront peut-être respectés là-bas et qui nous sont devenus aussi horribles, plus horribles que nos pires ennemis de là-bas. Il y a aussi ceux dont on n'attendait rien, dont l'existence était là-bas celle de l'homme sans histoire et qui ici se sont montrés des héros. C'est ici qu'on aura connu les estimes les plus entières et les mépris les plus définitifs. L'amour de l'homme est l'horreur de lui dans une certitude plus totale que jamais ailleurs. Les SS qui nous confondent ne peuvent pas nous amener à nous confondre. Ils ne peuvent pas nous empêcher de choisir. Ici, au contraire, la nécessité de choisir est démesurément accrue et constante. Plus on se transforme, plus on s'éloigne de là-bas, plus le SS nous croit réduits à une indistinction et à une irresponsabilité dont nous présentons l'apparence incontestable et plus notre communauté contient en fait de distinctions et plus ces distinctions sont strictes. L'homme des camps n'est pas l'abolition de ces différences. Il est au contraire leur réalisation effective. Si on allait trouver un SS et qu'on lui montre Jacques, on pourrait lui dire « Regardez-le ! Vous en avez fait cet homme pourri, jaunâtre, ce qui doit ressembler le mieux à ce que vous pensez qu'il est par nature, le déchet, le rebut, vous avez réussi. » Eh bien, on va vous dire ceci qui devrait vous rendre raide si l'erreur pouvait tuer. « Vous lui avez permis de se faire l'homme le plus achevé, le plus sûr de ses pouvoirs, des ressources de sa conscience et de la portée de ses actes le plus fort. » Non parce que les malheureux sont les plus forts, non pas non plus parce que le temps est pour nous, mais parce que Jacques cessera un jour de courir les risques que vous lui faites courir et que vous cesserez d'exercer le pouvoir que vous exercez et qu'il nous est déjà possible de donner une réponse à la question. Si à un moment donné quelconque, il peut être dit que vous avez gagné. Avec Jacques, vous n'avez jamais gagné. Vous vouliez qu'il vole. Il n'a pas volé. Vous voulez qu'il lèche le cul au capot pour bouffer. Il ne l'a pas fait. Vous vouliez qu'il rit pour se faire bien voir quand un meister foutait des coups à un copain. Il n'a pas ri. Vous vouliez surtout qu'il doute si une cause valait qu'il se décompose ainsi. Il n'a pas douté. Vous jouissiez devant ce déchet qui se tient debout sous vos yeux. Mais c'est vous qui êtes volé, baisé jusqu'au moelle. On ne vous montre que les furoncles, les plaies, les crânes grilles, la lèpre. Et vous ne croyez qu'à la lèpre. Vous vous enfoncez de plus en plus. Votre conscience est tranquille. On avait raison. Il n'y a qu'à les regarder. Vous êtes mystifiés comme personnes et par nous qui vous menons au bout de votre erreur. On ne vous détrompera pas, soyez tranquille. On vous emmènera au bout de votre énormité. On se laissera emmener jusqu'à la mort et vous y verrez de la vermine qui crève. On n'attend pas plus la libération des corps qu'on ne compte sur leur résurrection pour avoir raison. C'est maintenant, vivant et comme déchet, que nos raisons triomphent. Il est vrai que ça ne se voit pas. Mais nous avons d'autant plus raison que c'est moins visible. D'autant plus raison que vous avez moins de chance d'en apercevoir quoi que ce soit. Non seulement la raison est avec nous, mais nous sommes la raison, vouée par vous à l'existence clandestine. Et ainsi, nous pouvons moins que jamais nous incliner devant les apparents triomphes. Comprenez bien ceci. Vous avez fait en sorte que la raison se transforme en conscience. Vous avez refait l'unité de l'homme. Vous avez fabriqué la conscience irréductible. Vous ne pouvez plus espérer jamais arriver à faire que nous soyons à la fois à votre place et dans notre peau, nous condamnant. Jamais personne ici ne deviendra à soi-même son propre SS. Voilà. Donc pour moi, c'est un texte d'une très très grande puissance. Et dans ce texte, on voit la relation entre le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Le corps, c'est un espace qui est devenu totalement souffrant. Et en fait, la phrase clé pour moi, c'est quand Robert Antelme explique que cette ignominie a réussi à transformer la raison en conscience. C'est comme si cette souffrance corporelle, cette souffrance qui débouche sur une incompréhension par la raison, était résolue au niveau de l'âme, au niveau de ce que Robert Antelme appelle la conscience. Et il parle de l'unité de l'homme. Il explique que toute cette horreur, en fait, elle a créé la conscience irréductible, c'est-à-dire la partie de l'homme qui ne peut pas être éliminée, la partie qui fleurit dans la souffrance, dans la souffrance physique. Alors, évidemment, les âmes choisissent avant leur incarnation ce qu'elles vont vivre. Et pour moi, ça a toujours été très étonnant que des âmes choisissent de se confronter à ce genre d'expérience. Alors, je dis ça en sachant que la mienne l'a fait aussi. La mienne a beaucoup d'expériences et ce sont des expériences qu'on a tendance à faire plutôt dans les premières incarnations, si mes informations sont justes. Voilà, donc dans les premières incarnations, on expérimente le bas astral, on expérimente la souffrance physique, la torture, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce texte vous a plu. Il est très douloureux parfois de lire de tels textes, mais moi, c'est un texte qui m'avait énormément marquée et qui m'a donné beaucoup, beaucoup de force dans ma vie. Et c'est un texte où je me reconnais. Donc, j'imagine que mon âme se souvient de ces moments-là où elle n'a pas cédé et où elle a évolué en conscience irréductible. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...